bonsoir chers élèves pianistes ou futurs pianistes dans ce cours je vais te montrer plusieurs exercices pour bien positionner ta main au piano alors je devrais dire tes mains au piano je vais te faire la démonstration avec la main droite à toi bien sûr d'adapter aussi les exercices avec la main gauche ce que je te conseille de faire c'est d'y passer cinq minutes chaque jour avant de travailler tes morceaux c'est pas très long mais c'est absolument nécessaire tu fais ça pendant trois quatre semaines jusqu'à ce que tu aies le réflexe en fait de bien positionner tes mains tes mains au piano ok on y va c'est parti si tu me suis sur youtube et que ce n'est pas encore fait n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications par email dès que j'aurai publié une autre vidéo pour apprendre à jouer de la musique tu recevras un email et tu n'auras plus qu'à cliquer sur la vignette pour accéder directement à la vidéo alors pour t'entraîner à trouver la meilleure position de la main au piano je te conseille de placer ton pouce sur la note mi le cinquième doigt sur la note do et les trois autres doigts sur les trois touches noires qui sont entre le mi et le dos c'est une position que préconisez frédéric chopin pour travailler la position de la main au piano alors tu vois déjà que ma main n'est pas comme ceci il faut que les doigts soient ronds c'est à dire qu' il ne faut surtout pas mettre les doigts comme ça horizontalement par rapport aux touches du piano il faut au contraire que les doigts soient ronds alors la première chose que tu peux faire pour poser ta main correctement au piano c'est de prendre ton genou donc tu prends la forme de ton genou et tu poses la main au piano sur les notes que je t'ai indiqué alors il va falloir quand même corriger la position de cette main car il ne faut pas prendre une forme trop ronde alors un petit mot sur les phalanges puisqu'on va parler de certaines phalanges les doigts ont trois phalanges à part le pouce évidemment la phalange qui est rattachée à la paume de la main c'est ce que l'on appelle la phalange proximale celle ci est la phalange intermédiaire et celle ci la phalange distale quand tu poses la main au piano il ne faut pas que la phalange distale soit verticale par rapport à la touche admettons que le pouce soit la touche si la phalange distale est verticale ben c'est pas bon parce que tu vas fatiguer et tu n'auras pas un bon son donc ce qu'il faut faire en fait c'est jouer avec la pulpe du doigt ici là donc pas ici là où il y a l'idée n'est pas d'écraser les doigts pour être sûr que la pulpe soit bien en contact avec la touche mais il faut que l'on ait la forme de son genou dans la main certains disent une balle de tennis mais surtout il faut que le doigt touche la touche avec la pulpe d'accord c'est très important ensuite la forme du pouce donc le pouce évite de le mettre comme ceci plutôt à l'équerre comme ça donc là c'est exagéré mais c'est le mouvement général que tu dois avoir donc toute façon il sera pas angle droit parce que ce serait un peu difficile de le mettre angle droit et c'est pas souhaitable simplement le mettre un peu comme ceci voilà c'est la bonne forme du pouce nous devons parler également du poignet il ne faut pas que la main soit comme ceci même si les doigts sont ronds et que on a bien la pulpe qui touche les touches du piano si le poignet est cassé comme ça ce ne sera pas bon pour le son il va être très difficile pour toi de jouer certaines mélodies et c'est très très fatiguant il ne faut pas non plus que le poignet soit comme ceci pour les mêmes raisons donc le poignet doit être plutôt horizontal c'est à dire que la main le poignet et l'avant-bras soient alignés à peu près pour cela fais en sorte de régler la hauteur du siège si tu te place trop sur le clavier tu vas avoir tendance à faire ça je vois beaucoup de pianistes débutants jouer comme ça ils ont l'impression de mieux voir les touches mais en fait c'est un non sens absolu puisque tu ne les vois pas mieux les touches et surtout tu n'as pas besoin de voir toutes les touches et à un moment donné quand tu connais bien ton clavier tu peux jouer les yeux fermés mais surtout c'est très très mauvais comme position et surtout pas comme ça allez une chose très importante aussi c'est que le pouce doit toujours être dessus du clavier certains jouent comme ceci c'est à dire que quand on joue certaines mélodies qui n'utilisent pas le pouce certains jouent comme ça non il faut jouer comme ceci même si le pouce ne touche pas les autres touches peut les toucher sans les jouer les frôler il faut toujours que le pouce soit sur le clavier en fait les cinq doigts doivent toujours être sur le clavier jamais en dehors une autre indication pour la position de la main ça fait beaucoup de choses à voir mais c'est vraiment important vaut mieux passer du temps au début à bien positionner sa main plutôt que de se dire bon on verra ça plus tard moi j'ai envie de jouer des mélodies j'ai envie de me faire plaisir et de prendre de mauvaises habitudes et de le payer au bout de quelques temps d'être fatigué toujours en train de se secouer les mains parce que parce qu'on fatigue ou d'arrêter après des minutes de piano parce qu'on n'en peut plus donc puis d'avoir un mauvais jeu donc c'est important de passer un petit un petit peu de temps dessus donc tu peux faire ça cinq minutes par jour avant de jouer tes morceaux tu retravailles la position de ta main puis au bout de quelques semaines ça y est tu vas prendre le réflexe alors ce qu'il faut éviter de faire c'est d'avoir la main qui a tendance à s'écraser sur le quatrième et le cinquième doigt comme ceci ça se voit souvent chez les pianistes débutants à un moment donné après avoir joué plusieurs morceaux on voit les doigts qui s'affaissent ici donc ça c'est pas bon il vaut mieux avoir la main qui légèrement tournée vers le pouce comme ceci entraine toi à pencher la main légèrement vers le pouce alors pour bien pencher la main vers le pouce tu as un exercice qui est très intéressant à travailler c'est d'avoir tous les doigts sur les touches et ensuite tu lèves le cinquième doigt en levant les autres doigts mais tu gardes le pouce sur le clavier le mieux c'est de jouer cette note et tu lances le cinquième doigt alors encore une chose à ajouter c'est qu'il faut éviter de jouer comme ceci c'est à dire que là j'ai effectivement le la pub du doigt qui touche les touches pas de problème le pouce qui est bien en équerre mais j'ai trop loin par rapport au clavier donc il vaut mieux que j'ai la paume de la main qui soit presque complètement au dessus du clavier là c'est trop puisque je touche le bois ici les touches noires je dois les toucher à peu près dans le premier tiers mais pas ici alors pour bien jouer les notes au piano il faut actionner l'articulation qui est entre la phalange proximale et la paume de la main cette articulation et non pas celle ci qui est située à la jonction entre la phalange intermédiaire et la phalange proximale ni celle ci qui est située entre la phalange distale et la phalange intermédiaire donc c'est vraiment celle ci cette articulation qu'il faut travailler donc pour pour la travailler tu peux mettre ton doigt ici et faire ce mouvement c'est ce mouvement là qui entraîne tout le doigt et qui imite la course du marteau vers la corde alors je te propose un exercice pour travailler justement l'articulation du doigt tu plaques toutes les notes alors quand tu plaques toutes les notes évite de mettre de la force dans l'épaule ou ou dans le bras tout simplement tu appuies sur les touches et le le bras doit à peine bouger et ensuite tu joues les notes l'une après l'autre en commençant par le deuxième doigt en travaillant depuis cette articulation troisième doigt quatrième doigt tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile de travailler le quatrième doigt tout seul c'est tout à fait normal le cinquième doigt et ensuite le pouce alors ce qui est difficile avec cet exercice c'est de jouer un seul doigt sans que les autres bougent au début on a ça donc faut bien 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 appuyer sur les autres doigts et lâcher un seul doigt alors je dois te parler encore une fois du poignet il ne faut pas que le poignet soit raide donc faut vraiment éviter de trop forcer là toi je force sur les muscles les muscles du poignet il faut vraiment éviter il faut que le poignet soit souple quand donc tu peux faire une série d'exercices comme et entre deux tu assouplis ton poignet faut vraiment que le poignet soit souple comme ça quand tu vas te déplacer sur le piano et bien tu auras un meilleur son et tu ne fatigueras pas alors autre exercice tu peux jouer les notes deux par deux tu joues d'abord le pouce le troisième doigt le 2 le 4 le 3 le 5 et quand tu joues une note il ne faut pas que les autres bougent que les autres doigts bougent d'accord pouce 3 2 4 3 5 encore une fois travaille bien tous ces exercices cinq minutes par jour cinq minutes pour les deux mains ou cinq minutes pour chaque main en fonction de ton temps de travail si tu peux travailler seulement une demi-heure de piano par jour tu peux faire cinq minutes pour les deux mains ce qui est important c'est d'en faire un petit peu tous les jours et d'acquérir des bons réflexes dès le début ne brûle pas les étapes n'essaie pas d'aller trop vite en disant bon allez c'est pas très bien puis après tous les exercices de gymnastique des doigts ça m'agace un peu je passe tout de suite aux morceaux non fais vraiment ces exercices là c'est un peu comme un sportif quoi si tu veux faire une course de fond il faut t'échauffer un petit peu avant quoi et non seulement t'échauffer mais aussi faire les bons mouvements travailler les bons mouvements c'est comme un sport même si la musique c'est pas du sport quand même on est devant son instrument il ya la position du corps à observer la position des mains etc pour éviter les crispations pour éviter d'avoir mal pour éviter de mal jouer c'est vraiment que je suis très important donc revois bien ce cours et je te souhaite bonne musique